Pour qu'un groupe fonctionne, il faut des règles, mais il faut aussi que ces règles soient acceptées par les participants. Comment faire pour avoir les bonnes règles et en avoir ni trop ni trop peu ? Je suis Jean-Michel Cornu, spécialiste de la coopération et de l'intelligence collective et je vais vous présenter aujourd'hui une règle particulière qui est probablement la plus efficace que l'on puisse avoir dans les groupes. Alors, cette ou ces règles que l'on cherche, elles doivent avoir plusieurs particularités. Tout d'abord, elle doit être explicite. Il y a des règles implicites dans notre société, comme la politesse par exemple, mais ça ne suffit pas souvent en groupe, surtout dans les moments de tension et donc il va falloir dire ces règles. Deuxièmement, il va falloir les dire avant. Avant, c'est-à-dire que si vous proposez des nouvelles règles lorsque le problème arrive, eh bien, il y a assez peu de chances qu'elles soient acceptées et justement, dans le moment de tension, ce n'est pas le bon moment. Donc, profitons avant, quand tout va bien, pour proposer quelques règles. Et troisièmement, eh bien, c'est un peu paradoxal, mais il va falloir avoir le moins de règles possibles pour qu'elles puissent rester dans la tête. D'abord parce que vos participants, eh bien, ils participent à plusieurs groupes et les règles ne sont pas toujours les mêmes dans tous les groupes. Et donc, il va falloir qu'ils puissent s'en rappeler plus facilement. Donc, moins il y en a, mieux c'est. Et en même temps, nous avons besoin de règles explicites et dites a priori. Alors, après avoir fait beaucoup d'essais, eh bien, j'ai trouvé finalement une règle qui me semble la plus efficace et qui est presque la mère de toutes les règles. Cette règle, c'est la bienveillance. Alors, si on regarde un peu plus précisément ce que c'est que la bienveillance, il y a trois mots en anglais pour dire le même concept de bienveillance que l'on trouve en français. Alors, oublions dans un premier temps « benevolence » qui voudra dire plutôt la bienfaisance. On va l'utiliser aussi dans la bienveillance au sens de la bienfaisance. Mais concentrons-nous sur deux autres termes. « kindness » qui est la bienveillance, mais qui est aussi la gentillesse. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui va être proactif, où on va vouloir apporter de la gentillesse aux autres. Et « goodwill » qui serait plutôt la bonne volonté. Finalement, la distinction qu'on pourrait faire entre les deux, c'est est-ce que je suis proactif pour apporter de la bienveillance ? Donc, de la gentillesse aux autres, je vais faire quelque chose de vraiment gentil. Ou est-ce que je vais être réactif, c'est-à-dire que je vais être de bonne volonté quand on va me demander quelque chose, quand on va me proposer une idée, même si elle ne me convient pas. Eh bien, est-ce que malgré tout, je vais réagir avec bienveillance ? Donc, on va avoir un volet proactif et un volet réactif de la bienveillance. Alors, pour que ça fonctionne, il va falloir plusieurs choses. Tout d'abord, il faut bien comprendre ce qu'est la bienveillance. La bienveillance, ça veut dire avant tout ne pas avoir de jugement a priori. Là, on est vraiment dans la réaction au jugement de l'autre, déjà. Donc, on est vraiment dans cet aspect réactif de la bienveillance. Pas avoir de jugement a priori. Alors, pourquoi cette règle ? Eh bien, c'est parce qu'il y a un véritable piège. Souvent, notre jugement est sur c'est vrai ou c'est faux, ou c'est bien ou c'est mal. Et là, on a un véritable problème. C'est que très souvent dans notre tête, et ça, ça nous vient pratiquement d'Aristote et de la logique grecque, eh bien, on considère que si quelque chose est vrai, eh bien, autre chose est fausse. Et souvent, d'ailleurs, on applique ça aussi au bien ou au mal. Donc, si ça, c'est bien, eh bien, l'autre est mal. Alors, ça nous pose un énorme problème parce que ça veut dire que si, par exemple, vous avez une idée différente de la mienne, à ce moment-là, eh bien, si vous avez raison, à ce moment-là, dans ma tête, je vais penser que j'ai tort. Mais si j'ai tort, eh bien, ça veut dire que vous n'avez plus m'aimer et donc que vous allez m'exclure. Et le plus grand danger dans un groupe, c'est l'exclusion sociale. Et nous sommes, malgré tout, des animaux extrêmement sociaux, mais qui n'avons pas eu le temps de fabriquer les bons réflexes pour réagir par rapport à une exclusion sociale. Donc, souvent, eh bien, on va réagir en attaque ou en fuite et de toute manière toujours inconsciemment. Alors, effectivement, si je porte un jugement, eh bien, vous allez considérer que ce jugement, si vous considérez que c'est vrai ou que c'est faux, enfin, si je vous dis que c'est faux, eh bien, là, vous allez devoir, effectivement, prouver que c'est vrai pour ne pas vous sentir exclu. Et donc, effectivement, si je vous dis, ben non, moi, je pense autre chose, vous allez aussi penser que, ben, finalement, si moi, je pense quelque chose, donc ce que vous dites est faux par rapport à ce que moi, je pense. C'est oublier, effectivement, les différents points de vue. Rappelez-vous la vieille légende des aveugles et l'éléphant avec les aveugles qui tatent un éléphant et certains, ils voient un serpent en touchant la trompe et d'autres, ils voient un mur en touchant le flanc de l'éléphant. Eh bien, on peut avoir plusieurs points de vue. Ça, c'est tout à fait normal. Mais lorsqu'on porte un jugement et notre société nous pousse à porter des jugements très rapidement, on considère que quelqu'un qui juge le plus rapidement possible est quelqu'un de bien. Eh bien, on a un véritable problème dans les groupes. Donc, la bienveillance, c'est avant tout réagir à l'autre sans jugement, tout simplement pour éviter ce mécanisme de ressenti de si vous avez un jugement négatif par rapport à moi. Donc, ça veut dire que vous ne m'aimez plus, vous allez risquer de m'exclure socialement. Et donc, je vais réagir, je vais se réagir et même en plus, je vais réagir avec un certain stress et donc de façon moins consciente. Donc, la bienveillance consiste à aider chacun à rester conscient le plus possible. Alors, le deuxième volet de la bienveillance, la kindness, la gentillesse, eh bien, c'est d'essayer de trouver ce qu'il y a de positif dans l'autre. On peut avoir un point de vue différent, on peut avoir d'autres idées. Elles ne sont pas forcément exclusives, encore une fois, et ça, c'est très, très important de se mettre ça dans le crâne parce que c'est complètement anticulturel, malheureusement. Et donc, malgré tout, eh bien, on va essayer de trouver tout ce qu'il y a d'intéressant chez l'autre. De manière à ce que, même si on a des critiques à faire, eh bien, on puisse commencer par les choses positives de manière à atténuer justement cette tension. La bienveillance, c'est avant tout une règle qui permet d'atténuer les tensions. Et donc, atténuer les tensions, c'est-à-dire garder un certain niveau de conscience auprès de l'autre et auprès des autres en général dans le groupe. Le troisième et dernier aspect, après cet aspect réactif et proactif de la bienveillance pour garder la conscience chez l'autre, eh bien, c'est que, justement, pour pouvoir être bienveillant soi-même, il faut pouvoir en être conscient. Alors, bien sûr, naturellement, on peut être bienveillant, mais en cas de stress, eh bien, on a tendance, au contraire, à réagir en attaque-fuite et donc de façon nettement moins bienveillante. Alors, évidemment, le problème, c'est est-ce que je suis en tort si, à un moment donné, je suis inconscient et donc stressé et donc finalement pas bienveillant ? Eh bien, si je considère ça, ça veut dire que je suis incapable d'être dans un groupe, vous êtes incapable d'être dans un groupe, nous sommes incapables d'être dans un groupe parce que, malheureusement, nous sommes très souvent inconscients. Et dès qu'à la moindre tension, eh bien, nous avons des mécanismes qui sont un peu moins bienveillants. Donc, ça veut dire que si, malgré tout, une personne n'est pas bienveillante dans le groupe, eh bien, le fait de dire la règle a priori va nous permettre d'aider à rappeler cette règle, mais de le faire soi-même en toute bienveillance. Donc, par rapport à quelqu'un qui n'est pas bienveillant, le rappel de la règle lui-même peut se faire de façon bienveillante en acceptant que, malheureusement, eh bien, nous tous, nous avons des moments donnés où nous ne sommes pas conscients. Ça, c'est même la majorité du temps. Et dans ces moments conscients, nous avons des moments de tension, de crainte, de risque. Et ces moments de risque, eh bien, nous sommes particulièrement en attaque-fuite et donc plutôt dans un mode qui ressemble beaucoup moins à la bienveillance. Alors, pour terminer, j'aimerais vous proposer un petit exercice. Essayez de retrouver dans ces derniers jours un moment où vous avez vu deux personnes, effectivement, où il y avait un manque de bienveillance par rapport à l'autre, soit de façon réactive, soit de façon proactive, mais ça, c'est plus courant, mais surtout de façon réactive, c'est-à-dire une réaction, un jugement a priori avant même d'avoir laissé l'autre peut-être finir, d'ailleurs. Alors, première chose, eh bien, essayez de vous en rappeler avec deux personnes différentes de vous. Alors, normalement, ça doit être assez facile. Deuxième chose, essayez de le faire avec quelqu'un qui n'a pas été bienveillant envers vous. Ça, c'est facile aussi. En général, on s'en rappelle parce que ça nous rajoute du stress et donc, effectivement, c'est difficile. Quelqu'un qui a porté un jugement et ce jugement, eh bien, essayez de vous rappeler un petit peu comment vous êtes senti. D'une certaine manière, ça vous met un petit peu en stress et hop, on commence à avoir tout un mécanisme qui se met en place. Mais maintenant, le troisième moment est plus difficile. Essayez de vous rappeler un moment où vous-même n'avez pas été bienveillant par rapport à quelqu'un d'autre. Bienveillant, encore une fois, au sens réactif, c'est-à-dire au sens où vous avez porté un jugement à l'autre, sur l'autre. Et même si, de temps en temps, nous avons besoin des jugements, ce jugement, on peut le co-construire ensemble. Mais là, apporter un jugement tout de suite, a priori, immédiatement, eh bien, comme on le voit, eh bien, fait des réactions, amène de l'attention et donc amène un certain nombre de problèmes dans le groupe. Par contre, il est plus difficile, évidemment, de se rappeler les moments où nous-mêmes avons été inconscients et peut-être, justement, pas si bienveillants que ça. Et donc, c'est pour ça aussi, d'ailleurs, si vous avez du mal à vous en rappeler, eh bien, qu'il faut accepter que de temps en temps, dans le groupe, des gens ne soient pas bienveillants. Mais si vous avez donné la règle a priori, eh bien, vous pouvez, à ce moment-là, la rappeler en toute bienveillance, doucement, en disant, oui, bon, là, il n'y a pas de problème. De permettre à la personne de s'excuser, éventuellement, ça, c'est l'idéal. Et à ce moment-là, ah oui, excusez-moi, je ne m'en suis pas rendu compte et ça, ça marche très, très bien. Ou alors, eh bien, l'amener doucement en disant, oui, oui, c'est important qu'on reste bienveillant entre nous sans forcément porter un jugement trop sur l'autre. C'est ça tout le paradoxe, puisqu'on demande à l'autre d'être bienveillant, s'il ne l'est pas, on lui rappelle qu'il doit être bienveillant. Et d'une certaine manière, ça peut être perçu comme un jugement. Alors, il faut juste accepter que ça soit normal, que l'on ne respecte pas tout le temps la règle, mais que si on peut, et lorsqu'on en est conscient, eh bien, par contre, c'est beaucoup mieux de la respecter. Et donc, redevenons conscients. Alors, appliquez cette règle déjà de bienveillance, dites-la dans vos groupes, appliquez la bienveillance, y compris dans le rappel des règles, et ça, c'est vraiment un art subtil. Et puis, pour en savoir plus, eh bien, je vous propose de télécharger mon livre. Alors, mon livre, il se trouve ici, voilà. Vous pouvez cliquer là et donc pouvoir télécharger gratuitement le guide de l'animateur une heure par semaine pour animer une communauté qui vous donnera plein de petits éléments. Et puis, je continuerai évidemment ces vidéos. Donc, abonnez-vous à ma chaîne pour pouvoir recevoir ces petits compléments d'informations dans les trucs d'animateurs. Je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt avec, j'espère, une journée pleine de bienveillance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada